Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte finira encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. Ce n'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On continue le commentaire du Rahavad, Rabbi Avraham Ben David de Narbonne, en France, sur Sefer et Tira. On est dans le premier chapitre dans la Mishnah Aleph. Il est écrit comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le feu inclut énormément de couleurs, de couleurs très très fines. Il y a une chose qu'on est obligé de comprendre, c'est que toutes les couleurs, ou bien on peut dire, toutes les caractéristiques des êtres humains et des animaux et de la volaille et des poissons et des plantes et des minéraux, tous, 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 tous sont à la volonté divine et représentent une partie, on peut dire un rayon particulier de la volonté divine. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce qu'on ne peut pas aimer son prochain si on n'arrive pas à comprendre que notre prochain, c'est quelque chose qui est à la volonté divine. Si je pense que malheureusement une personne ne mérite pas de vivre, je veux dire, excusez-moi d'être tellement sévère, mais je veux dire qu'il y a une certaine onde, une certaine fréquence, une certaine lumière qui ne mérite pas de vivre. Et dire ça, c'est comme si je dis que malheureusement il y a une couleur dans l'arc-en-ciel qui est une couleur déplacée, déformée, je ne sais pas quoi. Maintenant, tout le monde a posé la question et c'est normal que cette question se réveille. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui étaient cruels pendant toutes les générations ? Pharaon, Hitler, Romal, Mussolini, tous ces gens-là qui étaient à la tête des organisations qui ont tué énormément de gens. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Comment on peut les mettre dans ces rayons de lumière ? La réponse est très, très simple. La lumière se divise en deux. Un rayon de lumière est, quand il touche la matière, deux parties absorbées dans la matière et deux parties sont rejetées par la matière. Et c'est pour cela que nous avons ce qu'on appelle la vision des choses. On voit parce qu'il y a de la lumière qui s'est rejetée de la matière. Mais il ne faut pas oublier que la matière a aussi avalé une certaine lumière. Le monde, comme nous sommes maintenant dans cette phase très agréable du monde, phase de guerre, phase de haine, phase de racisme, phase de méchanceté, et tout ce que vous voulez dire, c'est parce que maintenant nous sommes dans la partie de l'existence qui est de la lumière absorbée dans la matière. Je vous répète, nous sommes maintenant dans une phase de la réalité et de l'existence. Cette phase-là, c'est la phase que la matière avale la lumière. Ça veut dire qu'on est en train de voir l'obscurité qui est derrière la couleur que l'on connaît. Exemple, si je prends une lampe et j'illumine un mur blanc, cela veut dire que le mur m'a rejeté le blanc, m'a avalé toutes les autres lumières. Si j'aurais la possibilité de rentrer dans le mur et voir quelle lumière j'ai là-bas, j'aurais vu certainement le noir, puisqu'il a été absorbé par le mur et le blanc a été rejeté. J'aurais vu d'autres couleurs, mais le blanc, je ne l'aurais pas vu. Alors il dit ici, « Kiyaesh » parce que la lumière, « esh » c'est lumière, « kolel gvanim arbe » Dans la lumière, il y a énormément de couleurs. « Dakin » « Arbe dakin » Ça veut dire qu'il y a des couleurs fines, 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 fines. Et comme il y a énormément de couleurs très fines, ça veut dire qu'il y a aussi énormément de matières. « Dakin » De matières végétales, de matières, de minérales, des poissons, des animaux, tout ce que vous voulez, qui sont capables de rejeter la couleur et absorber l'obscurité. C'est ça la chose qu'on doit comprendre. Et dans la vie, nous avons des phases. Nous avons des phases que nous sommes dans le côté élumineux de notre vie. Et nous avons des phases que nous sommes dans le côté obscur de notre vie. Et maintenant, la personne, le problème est que quand elle est dans le côté obscur de sa vie, elle n'est pas contente de ce côté. Elle n'est pas contente de ses lumières, de ses couleurs, de ce qui se passe avec elle. Mais en vrai, c'est exactement la même chose comme quand on est dans le côté élumineux. Puisque c'est la lumière. Donc, quand je dis le mot lumière, je veux dire luminosité et lumière. Je parle de deux choses. La chose qui va être projetée vers moi de la matière sera la luminosité. Et la chose, la lumière qui va être absorbée pour faire vivre la matière sera la lumière même. Alors, lui, il dit, il y a énormément de couleurs. Et cette couleur, au-delà, parce qu'on a la lettre Aleph. Et la lettre Aleph, c'est le youd supérieur, l'horizon vav et le youd inférieur. Donc, quand on dit, On veut dire, au-delà de l'horizon, nous avons de la lumière. Il dit, Et en dessous, nous avons aussi de la lumière. Il dit, Donc, comme je vois en bas de ce monde, je vois, par exemple, la lumière du soleil, la lumière des étoiles. Je peux comprendre qu'au-delà de l'univers, il y a aussi de la lumière. Il y a aussi de fortes de lumière. Or, Il est écrit qu'Akkadosh Baruch Hu a regardé la Torah avant qu'il crée le monde. Donc, la lumière était là avant de la création du monde. Et aussi, on peut dire qu'il est écrit dans Masé Bereshit, dans le troisième passage qu'il est écrit, Ça veut dire que Dieu a vu que la lumière, la lumière est quelque chose de bien. Dieu a dit, le bien doit être. Alors, ça veut dire quoi que le bien doit être ? Puisqu'au début, il y avait trois chachalpneteums. Il y avait l'obscurité. Et l'obscurité, elle couvre quelque chose qui est infini dans l'obscurité que nous appelons en physique moderne. Le trou noir, ça veut dire qu'il y a un endroit qui avale la lumière et la luminosité. C'est ça, la chose du trou noir. Ce n'est pas seulement que la lumière a été avalée, mais la luminosité aussi a été avalée par lui. Donc, on ne voit rien du tout. Et le problème du trou noir, c'est que malheureusement, ça fait Nukba de Thoma Rabba dans le Torah Kadosh. Nukba de Thoma Rabba, c'est un endroit, un trou qui est sans fin. Thoma Rabba, il y a un grand terme. Et Nukba de Thoma Rabba, celui-là, il est tellement profond que la personne tout le temps rentre dedans. Vous savez que quand les gens commencent à faire des choses pas bien, ils sont attirés, 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 attirés. Et on pose une question. Pourquoi l'être humain qui a la phase et la nuit, pourquoi il est tellement attiré par cet endroit tellement profond et obscur ? La réponse, écoutez bien, est qu'ils cherchent la luminosité. L'être humain est une lumière. Nous sommes tous une lumière. Et comme nous sommes une lumière, nous cherchons la lumière. Et c'est pour ça qu'il est écrit « Torah, or, ama or, sheba » La lumière qu'il y a dans la Torah, marziram la mutab. On retourne vers Hachem grâce à la luminosité qu'on va trouver dans la Torah, dans la vie. Donc quand quelqu'un rencontre un trou noir, il a, l'être humain a un instinct d'aller à la recherche de la luminosité qui a été absorbée par le trou noir. Parce que la partie de la lumière qui est absorbée par la matière, on a l'habitude. Mais nous, on se nourrit de quoi ? Notre cerveau, il reçoit quoi ? Il reçoit la luminosité. Et quand on n'a pas la luminosité, là, on sort à la recherche de cette luminosité. Le seul problème est que comme elle a été avalée, on ne peut pas la retrouver. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut tourner sur place. Beaucoup de fois, on cherche à réparer des choses. Mais les choses ne vont pas se réparer comme tu penses. Elles vont se réparer seulement si toi, tu retournes ta tête vers la lumière. Le Zohar Kadosh raconte ça comme une histoire d'un puits, que dans ce puits-là, la personne est tombée. Mais quand elle tombe en bas, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle ne voit pas la lumière. Mais il dit que si tu tombes sur place et tu renverses ta tête, tu vas voir la lumière en haut du puits et tu vas sortir du puits. Mais tant que tu vas chercher la lumière dans le puits, comme c'est Nougba de Thoma Rama, c'est un puits qui n'a pas de fin, la luminosité ne retourne pas. Il n'y a pas un rebondi de luminosité. Et quand on tombe dans la Nougba de Thoma Rama, on pense qu'on cherche de la luminosité, mais en vrai, c'est le Sitra Asha, c'est la partie du Satan qui t'absorbe, qui est comme un aimant, elle t'attire, elle t'attire, elle t'attire, elle t'attire. Et comme elle t'attire très fort, tu penses que tu cherches ta luminosité. Mais en vrai, c'est le mal qu'il veut t'attraper vers lui. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On tourne sur place et quand on tourne sur place, on se renverse toujours vers la lumière. On ne peut pas toujours récupérer tout ce qui est tombé. Tu sais qu'un enfant, quand il a joué avec le ballon, on lui dit, quand le ballon roule dans la route, des voitures, tu ne vas pas courir. Mais combien d'enfants, malheureusement, ont couru après un ballon et la voiture est venue et leur a fait un accident. Ça, c'est Nougba de Tomaraba. Le ballon, il est parti de la cour, il est parti dans la route, tu ne cours pas après le ballon. Mais mon ballon, il va exploser. Oui, ta tête aussi. Et de cette lumière, et de cette lumière, nous avons le Zohar. Le Zohar, c'est la luminosité. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici ? Il y a une lumière qui fait naître et fait vivre la matière, et il y a la luminosité qui va rebondir et qui va nous illuminer. Je te répète, il y a la lumière qui va rentrer dans la matière, qui va faire vivre, qui va charger les électrons, mais il y a la luminosité. C'est la lumière qui est projetée par cette matière qu'on voit ou par ces minéraux, végétaux, animaux et êtres humains. Et Nougba, ou Maréa Nougba, il dit que la luminosité, ce n'est pas la fin des choses. Il y a aussi ce qu'on appelle Nougba. Et Nougba, il te dit quelle couleur elle a ? Nougba. Il dit, il y a Nougba, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que le Nougba, c'est la couleur de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est quoi ? C'est une prise. C'est la lumière blanche qui inclut toutes les lumières, qui va rentrer dans une prise. Ça peut être de l'eau, ça peut être énormément de choses. Et là-bas, il va y avoir la diffraction de la lumière. Et on va voir les couleurs qui sont cachées dans la lumière blanche. Et ces couleurs-là, je veux vous dire à tous et à toutes, on est obligé de comprendre que ce sont les couleurs de la volonté divine. On ne peut pas dire « Je ne veux pas cette couleur » ou « Je n'aime pas cette couleur ». Toutes ces couleurs-là, ça s'appelle les couleurs de l'arc-en-ciel. Et les couleurs de l'arc-en-ciel ont été dévoilées la première fois après le déluge. Dieu a dit dans la Torah, « Quand je vous montre les couleurs de l'arc-en-ciel, ça veut dire que ma lumière dans l'horizon est déjà diffractée. » Hein ? Diffractée. Je vous vois. « Oum mar'é », écoutez bien, « Oum mar'é », c'est l'image de « Mout K'vod Hachem ». C'est l'image de K'vod Hachem. C'est pour ça qu'une des choses que les gens ne comprennent pas, c'est que la lumière divine qu'on appelle « Dieu un » « Echad » « Chema Yisrael Hachem lokem Hachem Echad » cette lumière du « Echad » c'est une lumière qui va de monde en monde, d'horizon en horizon, elle va se dévoiler. Elle va avoir des façons de se dévoiler et nous, les êtres humains qui sont là sur Terre, à la fin de tous les dévoilements, comme explique le Maïmoni dans « Il Chod et Flodé la Torah », nous avons des noms et comme il était dit ici aussi, il ne faut pas oublier la Mishnah de « Sefer et Tira » qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a le nom « Que le Maïmoni » « Le Maïmoni » « Le Maïmoni » « Rémini » « Il Chod et Tira » « De la Maïmoni » Ça veut dire qu'en effet l'explication du r'avoured à travers le comportement des rayons de lumière ou de la luminosité il explique que pour cela que on peut dire que nous avons le dévoilement divin on l'a en mars c'est pas une chose c'est une chose qui te rapetit de monde en monde tout doucement ça se refroidit ça se refroidit si quelqu'un comme il ya eu et des tanaïms qui ont vu malheureusement qu'il y a deux rachouyot c'est pas parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voient parce qu'ils ne sont pas montés jusqu'à l'union ils étaient encore dans la dans la dispute entre la rigueur et la miséricorde mais s'ils seraient montés dans le hérad qu'ils n'auraient jamais vu de rachouyot c'est la même chose comme on peut dire est ce que la lumière est blanche ou bien la lumière est multicolore c'est la même question si je dis que la lumière est multicolore ça veut dire que la lumière n'est pas blanche mais si je dis que la lumière est blanche ça veut dire qu'elle n'est pas multicolore non 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 la la lumière est blanche et multicolore la rigueur et la miséricorde la générosité et l'avarisme le bien et le mal pourquoi zé le homad zé akadol baucho a créé là le monde dans cet univers qui est une sphère polaire et comme la sphère est polaire il y aura toujours les extrémités de la même du même axe et comme il ya les extrémités du même axe donc nous sommes dans un monde polaire le monde polaire cela veut dire que je comprends il y a par exemple trois axes qui définit la sphère dans laquelle je vis donc le haut et le bas pourquoi parce que si je suis dans un point qui est y y positive je pense que je suis en haut mais si je me renverse pour regarder le y négatif le y négatif je suis quoi en haut en bas c'est une question je suis en haut mais je suis vers la direction basse si je suis dans un y négatif et j'ai la chance de tourner et regarder le côté haut le côté est lumineux est ce que je suis en haut en bas je suis en bas mais la direction est en haut c'est parce que tout ça sous ce je vous dis c'est parce que nous sommes dans un monde polaire il faut comprendre le comportement de la polarité ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ça veut dire que je dois me positionner toute ma vie pour retrouver la lumière et ne pas tomber dans les trous noirs et si je suis dans le trou noir et je tombe sur place et je regarde de l'entrée du trou noir je vais voir la lumière de l'univers mais si je suis dans le trou noir et je continue à chercher dans la profondeur du trou noir la luminosité je la trouvera jamais mais pourquoi est-ce que le trou noir cela veut dire que la lumière ne rebondit jamais est tout le temps absorbé en entier qui est absorbé la lumière et la luminosité on dit en hébreu la lumière et sa luminosité les deux pour absorber dans le trou noir qui s'appelle aussi et je vais vous dire quelque chose qui est très intéressant c'est que l'être humain a une tendance naturelle de vouloir il ne peut pas réussir à pas avoir c'est pour ça que les gens tentent tout le temps et les jeux ils sont tout le temps en train de tenter leur chance parce qu'ils veulent ce qu'ils n'ont pas et quand ils veulent ce qu'ils n'ont pas chaque fois on leur dit oui oui mais encore un peu tu vas réussir encore un peu tu vas réussir ça s'appelle nukba de teroma rabba pourquoi parce qu'ils ne voient aucun effet alors investissement mais les gens qui sont lucides ils disent ok j'ai investi je vois que ça donne rien j'arrête d'investir non 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 encore un peu encore un peu et c'est comme ça que les gens rentrent dans des investissements dans des dans des comment dire dans des dettes dans beaucoup de choses c'est la même chose avec l'amour comme quelqu'un tombe amoureux d'une femme mais pas sa femme c'est la même chose il pense chaque fois qu'il va qui va toucher quelque chose une lumière et un comportement et puis à la fin on lui dit ok tu sais quoi marie toi avec elle c'est fini il ya plus de il ya plus de tension qu'est ce qui s'est passé il est tombé dans ce trou noir il dit au-delà de la chaya il y a beaucoup beaucoup de cheminements qui vont sortir qui vont se découler donc le monde n'est pas parfait ça veut dire quoi que le monde n'est pas parfait ça veut dire que la volonté divine est que le monde la volonté divine est que le monde ne soit pas parfait Dieu veut que le monde soit polaire parce que si le monde n'est pas polaire le monde n'existe pas et ne représente pas ce qui doit représenter qui est la lumière divine comment on peut dire que dans la lumière divine il y a des polarités puisqu'on dit que Dieu est un unis c'est parce que nous on n'arrive pas vraiment à atteindre spirituellement ou philosophiquement on n'arrive pas à vivre cette union totale parce que si on vit l'union totale on est mort c'est impossible mais qu'est-ce qu'on vit on vit des polarités pourquoi on vit mal pourquoi le monde occidental est tout le temps malade de toutes sortes de maladies parce qu'il n'accepte pas la polarité la polarité n'est pas du parfait la polarité est l'imparfait d'après ce qu'ils disent les êtres humains mais d'après Dieu la polarité est la perfection donc quand quelqu'un travaille pour nous et un mois il nous fait rentrer de l'argent et un mois il ne fait pas rentrer de l'argent c'est normal ça veut dire qu'il y a un équilibre mais s'il fait seulement rentrer de l'argent il y aura un moment que tout son argent va disparaître les gens ils ne comprennent pas ça et c'est la même chose dans la Torah c'est la même chose dans le corps humain il faut vivre les polarités si on veut vivre dans ce monde cette semaine j'ai donné un cours de présentation sur le point zéro l'explication de ce point zéro il y a une explication le point zéro veut dire qu'il y a une source il y a un endroit duquel vont sortir toutes les polarités des axes il y a un endroit qui est le début de la sortie des polarités des axes cet endroit s'appelle le point zéro ce là veut dire qu'il est capable d'être tout et rien à la fois ça s'appelle en physique quantique superpositionnement je suis la lumière comme je suis le trou noir donc vous voyez que même dans la physique quantique nous avons à la fin que les gens très intelligents pendant des dizaines d'années ont fait la recherche ont essayé d'arriver à un savoir absolu et qu'est-ce qu'ils ont rencontré ? ils ont rencontré le superpositionnement ils ont compris que tout et rien à la fois et ça ça nous donne à nous les êtres humains qui comprennent ça aussi ça nous donne l'espoir sans fin la émouna l'espoir la tikwa c'est quoi ? c'est que je peux, je sais qu'à chaque instant tout peut se passer comme rien peut se passer quand une personne accepte d'être dans le point zéro dans le silence quand une personne accepte d'être dans le calme sans avoir peur de qu'est-ce qui va se passer quand la personne accepte la réalité de ce monde polaire que tout est rien et rien et tout là elle est toute puissante elle a aucune limite de réussite mais quand je limite cette possibilité que tout est rien et rien et tout je suis complètement limité contracté et incapable parce que la peur le noir l'obscurité mais tout mais quand je suis dans le superpositionnement et je comprends ce qui est écrit ici Oumina Esh écoutez bien et de cette lumière sort mitpachet et s'élargit le Zohar et le Nauga et le Nauga gmous ma keshet et quand je vois l'arc-en-ciel dans le ciel je comprends que maintenant je vois la lumière mais quand on nous dit quand vous voyez l'arc-en-ciel ça vous rappelle que Dieu voulait détruire le monde et il ne l'a plus détruit parce qu'il a promis qu'il ne va plus le détruire alors à la place de destruction du monde il va montrer l'arc-en-ciel mais quand je vois l'arc-en-ciel je vois quoi ? je vois Dieu puisqu'il m'a dit il nous a dit à tous quand vous voyez l'arc-en-ciel sachez que vous voyez ma volonté alors au lieu de regarder l'arc-en-ciel je peux de l'arc-en-ciel comprendre la lumière que sa luminosité et le Nauga et l'arc-en-ciel c'est une question de positionnement et de compréhension c'est pour ça que les sages ont dit tu fais une bénédiction quand tu vois l'arc-en-ciel mais l'arc-en-ciel c'est la volonté de Dieu de détruire le monde quelle bénédiction ? oui mais comme il ne détruit pas le monde donc maintenant il y a de la miséricorde très forte c'est pas de la rigueur les gens veulent nous dire ne regarde pas l'arc-en-ciel c'est le témoignage de rigueur il dit non comme c'est le témoignage de la rigueur c'est un témoignage encore plus fort de la miséricorde donc on est en train d'étudier là le tout et le rien je ne sais pas comment dire ça mais les polarités inverses et il faut comprendre que les polarités inverses représentent des actes elles représentent des mouvements d'énergie et les mouvements d'énergie ont des sens il y a le sens positif et il y a le sens négatif je peux être dans une direction de descente et me retourner sur place et voir la lumière je peux être dans une direction de montée et retourner sur place et voir l'obscurité et si vous parlez avec des hommes d'affaires ils vont tous vous raconter ça que des fois ils réussissent beaucoup mais ils ont tellement peur de perdre et des fois ils perdent mais ils ont l'espoir ils ont la vision de réussir c'est quoi ça ? c'est le superpositionnement on est obligé de comprendre on est obligé de comprendre que ces deux extrêmes qui sont le même point c'est pas des extrêmes loin physiquement les uns des autres c'est le même point c'est la seule différence c'est quoi ? ton regard vers quoi tu vas diriger ton regard si tu envoies ton regard vers l'infini vers la lumière tu as l'espoir et tu peux réussir mais si tu diriges ton regard vers le trou noir qui absorbe toutes les lumières et qui ne rebondit aucune lumière tu vas commencer à perdre donc c'est le même axe d'un côté j'ai la réussite de l'autre côté j'ai la perte alors il dit ici et regardez ce qu'il dit on a parlé de la lumière ce sont beaucoup de cheminements de couleurs beaucoup 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 de couleurs différentes des couleurs des couleurs comme il y a énormément de couleurs il y a énormément de sentiments énormément de ressentis ça n'existe pas ça n'existe pas être seulement rigueur seulement radin seulement généreux seulement ça n'existe pas chacun de nous représente des fractions de quoi des sentiments nous sommes des sentiments nous sommes des sentiments coupés 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 fin 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 et maintenant ces lumières elles sont tellement nombreuses qu'elles pénètrent l'homme la nechama c'est la lumière blanche et tout ce qui rentre dans nous ce sont les fractions diffraction diffraction des couleurs et comme il y a énormément de couleurs il y a énormément de cellules et chaque cellule est une autre fraction de couleurs pourquoi parce que même si on parle de la cellule de la peau on peut penser quand on n'étudie pas que la peau c'est une peau non la peau est différente chaque millimètre c'est une autre peau la peau des articulations n'est pas la peau qui n'est pas dans les articulations dans les à côté des articulations loin des articulations la peau chaque peau elle a énormément de friction énormément de vitesse énormément de 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 fréquence et c'est pour cela que il y a énormément de lumière qui nourrissent énormément de cellules et nous en avons des trillions de cellules donc imaginez-vous la lumière de l'âme de chacun de nous est divisée en en trillions de de fréquence c'est quelque chose d'incroyable c'est pour cela qu'il est écrit ici il y a beaucoup de couleurs il y a beaucoup de couleurs beaucoup de structures imaginez-vous la terre entière si on aurait pu voir une fois combien de sortes de plantes il y a impossible le cerveau ne peut pas supporter ça combien de poissons il y a combien de sortes d'oiseaux il y a combien de couleurs de plumes existent les couleurs de plumes d'oiseaux combien de couleurs de fleurs il y a de plantes il y a ça c'est à l'infini imaginez-vous les papillons couleur de papillons alors tout ça il doit on doit comprendre que ce n'est pas seulement des couleurs et ce n'est pas seulement des minéraux végétaux animaux êtres humains mais c'est aussi nos sentiments et c'est aussi nos pensées et quand je comprends ça Baruch HaShem j'ai aucun problème d'aimer mon prochain et sachez que quand j'aime mon prochain je témoigne que j'aime le créateur qui a créé mon prochain d'une autre façon qui m'a créé à moi d'une autre fréquence de ma création à moi d'une autre vitesse de la création à moi d'une autre couleur et comme il m'a créé à moi il a créé à chacun de nous et à tout ce qui existe sur terre je vous remercie pour ce coup que Dieu vous donne la force et nous donne la force aussi qu'on puisse continuer à étudier ensemble et approfondir ces notions tellement importantes qui doivent nous amener à la conclusion de l'union et de l'amour Amen Laila Tov Bonne chance Colto Laila Tov Laila Tov Laila Tov Laila Tov Laila Tov